Bonjour, bonjour ! Aujourd'hui petit vlog Japan Expo 2023, je pense que chaque année les Japan Expo auront le droit à leur petit vlog. Aujourd'hui vidéo en français parce qu'il y aura beaucoup d'interactions en français dans la vidéo. Et c'est parti donc au programme, petit tour du stand sur lequel j'ai exposé, petits achats faits sur place et quelques commissions que j'ai aussi faits sur place. Petit tour par le stand Copic, je crois qu'ils m'aiment bien, ils m'ont offert un petit paquet de Copic, je vous expliquerai l'histoire plus tard, mais en tout cas vraiment ils savent comment m'acheter. Petit tour et découverte du stand et édition le éant d'argent, quelques sublimes stands d'artistes exposants et le stand XP-Pen, même si sur celui-là je vais aller plutôt vite parce que si vous voulez les détails, il y a une vidéo déjà faite sur ce stand et déjà postée, vous n'avez qu'à aller dans la description, il y sera. Voilà tout, je précise qu'il n'y a pas de partenariat dans cette vidéo. Voilà, c'est simplement un vlog. Voilà, c'est parti ! Pour le stand, j'étais accompagnée par Arizo-Chan et le stand était tout violet comme vous pouvez le voir. Si vous vous demandez comment faire ça, je vous ai fait une vidéo entière sur comment j'ai pimpé le stand, donc n'hésitez pas à éditer. On était super bien placés, on était qu'ils devant l'entrée en fait, du coup les gens entraient et on était là. En plus on était en angle donc super cool. En même temps, je m'y suis pris vraiment très tôt, donc petit conseil pour choisir vos places correctement durant les conventions, enfin avant du coup, quand vous prenez votre stand, n'hésitez surtout pas à le prendre très 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 tôt, puisque premier arrivé, premier servi, en tout cas pour la Japan Expo, plus tôt vous prenez votre stand, plus tôt vous le payez, et du coup plus tôt vous avez le droit de choisir votre place et donc potentiellement de choisir les meilleures places. Alors ici dans la vidéo, j'étais en train de râler un petit peu, parce que les gens s'amusaient à essayer de retirer les marque-pages, à les prendre en fait, à tous ceux qui viennent en tant que visiteurs et qui voient que cette vidéo, ne touchez pas ! Sauf s'il y a marqué que vous pouvez lire ou que la personne vous dit oui vous pouvez lire, demandez avant si vous n'êtes pas sûr, aux choses exposées, je vous en supplie, ça et arrêtez de mettre vos sacs là, sur les stands des gens. Mais je vous mets des stories, un mot je me suis plainte, parce que vraiment, il y a une dame qui a posé son sac, vous avez les sacs de daronne, enflamillé du stand, vraiment sur les goudes, qui m'a fait tomber un print, il y a quelqu'un d'autre qui a posé je sais pas sa boisson ou quoi, et qui m'a sali le stand, là où c'était exposé. Donc faites attention, encore une fois, les stands ne sont ni des tables de bar, ni des buffets à volonté, donc si ce n'est pas indiqué, ou si la personne ne vous dit pas, c'est bon vous pouvez toucher, ne le faites pas, voilà, ne touchez à rien, je vous en supplie. Enfin bref, sur une note un petit peu plus douce, comme vous le voyez, ici on avait beaucoup d'espèces d'arrangements pour stocker des petites choses derrière le stand, donc ça c'était vachement pratique. Et voilà, on a fait le petit tour du stand, on passe maintenant aux petits achats faits sur place. Comme il y a beaucoup de bruit ambiant dans la vidéo, je vais simplement faire une voix off, comme d'habitude, et je m'excuse déjà d'avance, mais ça va être trop lumineux. Voilà, avec le petit écran on ne se rend pas compte en fait quand on fait les réglages tout de suite, et vraiment j'ai juste oublié de baisser un petit peu la luminosité, donc je ne sais pas si on va voir clairement. Donc ici je montre un petit doudou que j'ai acheté chez Alexiel Le Neko, et qui couine en plus de ça. Voilà, c'est vraiment beaucoup trop mignon, je l'adore, en plus il a des petites fesses. Voilà, c'est très important le détail, je l'ai acheté juste à cause de ça. Toujours sur le même stand j'ai acheté ce petit miroir de poche décoré, je l'adore, non vraiment je l'adore. Je suis quelqu'un qui retouche souvent mon maquillage durant la journée, donc les petits miroirs de poche c'est vraiment mon dada. En plus je l'ai reçu dans un tout petit pochon, vraiment trop mignon. Et ce n'est pas le seul petit miroir que j'ai acheté, puisque sur le même stand mais d'une autre artiste, j'ai acheté ce petit miroir là. Donc celui-ci vient de chez Zarkandia, et les petites ailes qu'il y a dessus elles brillent dans le noir. Elles savent comment m'acheter, voilà je le dis. Sur ce même stand j'ai acheté une paire de lunettes décorées, absolument adorable. Je vais beaucoup dire ce mot durant mes achats, je suis désolée. J'ai aussi acheté une adorable épingle à cheveux, un adorable petit marque-page avec des cœurs holographiques dessus. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos sur la résine, parce que ce genre de truc c'est fait à la résine et c'est vraiment pas bien compliqué et c'est super amusant à faire. Donc n'hésitez pas à demander, j'adore faire de la résine. On passe maintenant à notre chère voisine de stand, une femme absolument adorable, avec un petit côté witchy, ce qui est bien entendu ma cam, je pense que vous en doutiez. Du coup on commence par un petit colis en forme de cœur avec une pierre dedans, mais je ne rappelle plus laquelle, elle me l'a dit, mais je ne m'en rappelle plus. Pour le coup je l'ai trouvé très assorti à ma tenue. Toujours chez Chaos, j'ai acheté un petit pendule et ce symbole me fera toujours penser à Zarkandia. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment de nostalgie. Et en passant, je lui ai aussi pris cette magnifique tasse. Je vous laisse un petit peu avec son travail et un petit coucou de sa part avant de passer à la suite. Cette partie va être incroyablement courte, mais je vais juste vous montrer toutes les commissions que j'ai faites durant cette Japan Expo. Et encore je crois que j'ai oublié d'en prendre certaines en photo. J'ai pas chômé et j'en ai fait vraiment vraiment beaucoup, après j'ai vraiment adoré en faire. Et c'est ce qui va nous mener d'ailleurs à notre partie suivante, donc le stand Copic. Parce qu'en fait j'ai fait tellement de commissions avec mon Néopico, parce qu'à la base je faisais les petites ombres roses avec un Néopico, qu'il a fini par rendre l'âme et j'ai vite cherché sur internet si à la Japan Expo il y avait un stand de feutre alcool. Et Copic était là et bon maintenant je suis une vendue. Pour la petite histoire, après avoir acheté un Copic et commencé à travailler sur mes commissions sur mon stand avec un de leurs Copic, il y a un auteur en fait qui est venu et qui m'a dit « Ah bonjour, j'aime beaucoup votre travail, je vois que vous utilisez un Copic, tenez un paquet de Copic, vous me coloriez juste ce petit dessin et je vous donne un paquet de Copic ». Et c'est comme ça que j'ai reçu une petite boîte de Copic gratuitement en plein milieu de la Japan Expo de manière hyper random. Si c'est pas le dessin qui a fait que mon Néopico est rendu l'âme, je ne sais pas ce que c'est. Surtout Copic, si vous voulez m'envoyer d'autres petites choses gratuitement, n'hésitez pas, je vous donnerai mon adresse postale tout de suite. En passant par le stand de Copic, juste avant celui-ci, j'ai découvert un stand que je trouvais super joli. Et il s'avère que c'est un stand d'édition. Donc ce sont les éditions, le héron d'argent. Et je vais vous laisser un petit peu avec la vidéo parce que j'ai demandé à la jolie petite dame qui tenait le stand si elle pouvait m'en dire un peu plus parce que je suis vraiment une quiche en édition, je vous avoue. Donc je vous laisse avec la vidéo, c'était très intéressant. Par contre, je vous conseille quand même d'activer les sous-titres, vous risquez de ne pas comprendre grand-chose avec le brouhara qu'il y avait. Du coup, vous éditez quoi exactement ? On est édite pour une collection de nouveaux livres, comme vous pouvez le voir ici, « Comptez les gens du monde entier » sur des thèmes de l'imaginaire différents. Ou également des moments fantaisie, fantastique, un peu de thriller. Les couvertures de livres, tout ça, sont vraiment fous. C'est vous qui y êtes au... Alors on a donc choisi les illustrateurs et ensuite on réalise les couvertures et toutes les illustrations intérieures également. C'est sublime. Voilà, et c'est à peu près, ça dépend des ouvrages, mais au moins une trentaine d'illustrations pour une centaine d'images. C'est incroyable, merci beaucoup. Oui, il y a tous les réseaux sociaux ici et il y a le site internet ici. Voilà, je remercie vraiment cette très gentille dame dont je ne connais malheureusement pas le nom et je vous laisse avec leur site internet. Si c'est votre cam, n'hésitez pas à y faire un tour. Bon, pour cette partie, en fait, il n'y aura que Shine Art. Je sais que j'avais dit les stands d'artistes, mais comme j'ai présenté les autres déjà dans ma liste d'achats, il ne reste que Shine Art où je n'ai absolument rien acheté malheureusement, même si tout me plaisait. Mais bon, comme vraiment le stand m'a incroyablement marquée, bien entendu, j'ai demandé à filmer le stand. N'hésitez pas aussi à demander aux gens avant de filmer leur stand, s'il vous plaît. Voilà, je vous laisse avec quelques visuels. C'est absolument sublime. Et voilà, pour clôturer cette vidéo, je suis passée par le stand XP Pen. Mais encore une fois, il y a une vidéo dédiée, je vous la mettrai en description. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous nous a plu. Voilà, c'était un petit vlog avec un peu de tout et n'importe quoi dedans. Et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye !